bienvenue à un nouvel épisode de médecine in three minutes comme d'habitude en garderois au but le sujet est expliqué d'une manière brève claire est souvent illustré le sujet d'aujourd'hui est à propos du syndrome de down ou trisomie 21 alors le syndrome de down ou la trisomie 21 c'est un trouble génétique qui est causé par la présence d'un chromosome supplémentaire au numéro 21 il est associé avec un retard de croissance un développement intellectuel un retard du développement intellectuel et des caractères des caractéristiques faciales le caution intellectuel pour un jeune adulte atteint de down syndrome et de seconde ce caution est l'équivalent d'un caution intellectuel chez un enfant normal de 8 à 9 ans les parents de l'enfant affecté sont normaux sur le plan génétique et la probabilité d'avoir un syndrome de down augmente avec l'âge elle passe de 0,1% vers l'âge de 20 ans chez la maman à un pourcentage de 3% vers l'âge de 45 ans c'est à dire que plus l'âge de la femme augmente plus la probabilité de donner des enfants trisomiques est grande on peut identifier le syndrome de down la trisomie 21 durant la grossesse par un dépistage prénatal et le diagnostic se fuit à la naissance par des tests par un examen physique et par des tests génétiques alors quel est le mécanisme de cette trisomie 21 de ce syndrome de down ici nous avons deux situations une méiose normale avec une fertilisation et ici une méiose avec ce qu'on appelle une non-dijonction alors ici on se retrouve avec un triplé de trois chromosomes alors que dans une cellule normale il n'y a que deux pourquoi parce qu'il n'y a pas eu de disjonction au cours de cette méiose fertilisation dans la maladie dans le syndrome de down alors il existe un cortège de symptômes mais le plus caractéristique à la naissance c'est l'hypotonie alors il existe une fissure palpébrale oblique un pli un pli mais palmer médium ici c'est une main normale ici c'est un pli palmer médium qu'on retrouve dans la trisomie 21 une macroglossie des tâches autour de l'iris qu'on appelle les tâches de bruchfield et un léger retard mental alors la trisomie 21 le syndrome de down est caractérisé par un certain nombre de complices du corps de complications elles sont multiples elles sont viscérales cardiaques et gastro-intestinal endocrine de musculaire et squelettique ainsi que neurologique alors sur le plan cardiaque il ya ce qu'on appelle le cushion defect sur le plan gastro-intestinal il ya le le l'air je prends et la double bulle duodénale une imperforation anale un pocréane annulaire et une instabilité axiale de la place et de la axis et il peut se compliquer par une maladie d'alzheimer nous allons voir tous ces éléments un à un. Alors la malformation cardiaque, c'est quoi ? Et bien ce septembre interventriculaire, il va manquer pour constituer une seule cavité ventriculaire ici, cette communication interventriculaire. C'est le cushion defect. Alors sur le plan gastro-intestinal, il y a une imperforation anal. Vous avez ce schéma ici, l'anus communique avec l'extérieur. Ici, l'anus est obturé, il ne communique pas avec l'extérieur. Une autre complication, c'est le pancréas annulaire. Il forme une sorte d'anneau autour du type du diodénome. Une autre complication est le mégacolon de Herschprang. Vous voyez cette dilatation sur le colon descendant. Et une autre caractéristique, surtout les radiologiques, c'est des doubles bulles que forment le diodénome dans la radio et aux ultrasons. Une autre illustration de Herschprang. Alors les tâches blanches de Bruchfield autour de l'iris, alors ce sont ces petites tâches. Elles sont toutes microscopiques, elles sont blanches, tout autour de l'iris et sur les deux yeux. Parmi les complications de la trisomie 21, de la maladie du Down, du syndrome de Down, c'est l'hypothyroïdie, une atteinte endocrinienne au niveau de la glande thyroïde. Et puis une malformation squelettique au niveau de l'atlas et de l'axis. Et la personne qui est atteinte de trisomie 21 a beaucoup plus de risque d'être atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors je vous rappelle Alzheimer, l'acétylcholine et la norepinephrine sont abaissées et il y a une perte de mémoire. Alors un autre marqueur est la double bulle qu'on voit ici, elle est bien illustrée, avec un diodénome proximal qui est la partie haute de l'estomac qui entraîne cette double bulle. Alors remarquez cette hydramiose et polyhydramiose autour de la double bulle. Ce polyhydramiose s'observe dans les obstructions gastro-intestinales, quelles qu'elles soient. Alors un test diagnostique rapide qui permet de faire le diagnostic au lieu d'avoir un test génétique au bout de 7 à 8 jours, ici le test il s'obtient au bout de quelques minutes. Il s'appelle FISH, Fluorescent Institute Hybridization. Il cherche l'aneuploïdie. Comme j'ai dit, c'est un test qui est rapide, alors que le cariotype normal se sortit au bout de 7 à 10 jours. Alors ce FISH, ce test-là, il permet d'identifier et la trisomie 21, et la trisomie 18, la trisomie 13, et même les anomalies des chromosomes sexuels, le tourné de Kleinfelter. Une autre complication de la trisomie 21, du syndrome de Down, c'est la leucémie lymphoïde aiguë. La leucémie lymphoïde aiguë, elle se présente, on a 10 fois plus de chances d'avoir une leucémie lymphoïde aiguë quand il y a une trisomie 21, que chez une population normale. Alors ici, c'est HOP, All HOP, c'est l'espoir pour tous. AL, c'est pour Acute, lymphoblastique leucémie. Alors voici un diagnostic différentiel des différents syndromes génétiques. Aujourd'hui, nous avons étudié le syndrome, dans cette présentation, le syndrome de Down, la trisomie 21. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la trisomie 18, le syndrome d'Edouard, qu'il y a aussi la trisomie 13, le syndrome de Patou, et qu'il existe des syndromes de Turner 45X et de Kleinfelter 47XXY. Alors, toutes ces maladies ont une taille limitée, réduite, une taille courte, sauf la maladie sur le Kleinfelter, le syndrome de Kleinfelter, lui, il a une grande taille. Petite taille pour tous, sauf Kleinfelter avec une grande taille. Le caution intellectuel, il est abaissé pour le Kleinfelter, il est normal pour le Turner, mais le caution, il y a une retardation mentale modérée pour la trisomie 21, pour la trisomie 18 et pour la trisomie 13. Alors, quelles sont les caractéristiques ? Le syndrome de Kleinfelter, il est caractérisé par des organes génitaux petits et une stérilité, une infertilité. Alors, le syndrome de Turner 45X est caractérisé par un nez avec un coup palmé et une coopération de la horte. Le syndrome de Down, la trisomie 21, il est caractérisé par l'atrésie diodénale et la communication interventriculaire, interventriculaire, l'endocarde cushion, la communication interventriculaire. La trisomie 20-18, le syndrome d'Edouard, il est caractérisé par des pieds archés et le poignet qui est maintenu fermé. La trisomie 13 de Patou, elle est caractérisée par l'holoprosen, c'est le crâne qui est augmenté de volume et un œil médian, le cyclops. Alors, je récapitule, le pli médian, la macroglossie, les tâches de Brichfeld autour de l'iris, une hypotonie et un retard mental modéré. Les complications sur le plan cardiaque, communication interventriculaire, méga-colon de Hirschsprang, double bulle diodénale, imperforation anal, pancré annulaire, statique de la classe et de l'axis qui est instable, complications par l'Alzheimer et n'oubliez pas qu'il existe une complication par le leucémie lymphoïde aigu. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Vous voulez vous appliquer, vous voulez cliquer le bouton like. Si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, je vous invite à y adhérer. Et vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.